Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kouloum Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre de dupliquer l'argent et n'importe quel item de la map de Warzone 2. Donc ça fonctionne sur le mode Battle Royale et sur le mode DMZ. Donc là regardez j'ai dupliqué des cartes graphiques, donc voilà je peux les dupliquer en illimité. Je vais vous montrer que je peux dupliquer aussi l'argent en illimité et n'importe quel item que vous pouvez récupérer sur la map vous allez pouvoir le dupliquer. Alors là je vais vous présenter l'astuce sur console parce que je vous ai présenté la technique sur PC, je vais vous présenter la technique sur console. Donc déjà quand vous êtes manette plutôt, vous allez dans vos paramètres ici, paramètres manette, là vous descendez tout en bas et il y a un paramètre qui s'appelle commande, interagir et recharger. Là vous allez mettre le premier, appuyer pour recharger. Très important, il faut mettre ce paramètre pour que ça fonctionne. Donc vous mettez ce paramètre là, ensuite vous allez près de l'argent. Il faudra absolument que l'item que vous trouvez ou l'argent que vous trouvez soit posé comme ça au sol. Ça ne fonctionnera pas si par exemple je récupère un objet dans un frigo, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas le dupliquer parce que c'est dans un frigo ou dans une caisse ou peu importe. Il faut absolument avoir l'objet par terre ou l'argent par terre comme vous le voyez à l'écran. Donc là regardez, je ramasse l'argent. Quand j'ai ramassé l'argent, très important, vous devez rester ici, dans la zone, dans la zone où vous récupérez l'argent. Vous ne pouvez pas aller faire le glitch là-bas. Il faut absolument que ce soit là où vous avez récupéré l'objet ou l'argent. Donc quand vous avez récupéré de l'argent, ce que vous faites c'est que vous déposez tout simplement l'argent. Comme ceci, déposez d'abord tout l'argent, c'est mieux. Vous déposez tout votre argent. Et là vous allez maintenir carré et appuyer sur flèche du bas en même temps. Donc là regardez, je suis à 13100. Donc hop, je vais faire la technique. Donc je maintiens carré et j'appuie flèche du bas en même temps. Donc là j'ai raté. C'est un peu plus complexe que sur PC. Donc vous maintenez carré et ensuite vous appuyez sur flèche du bas. Là j'ai encore raté. C'est un peu plus complexe mais quand vous aurez compris le truc, ça ira tout seul normalement. Donc là moi je viens de l'apprendre, c'est pas encore trop évident à faire. Donc hop. Donc là je galère, franchement. Là j'ai appuyé. En fait il faut vraiment maintenir carré et puis ensuite, une seconde après, une demi-seconde après avoir maintenu carré, vous maintenez flèche du bas. Hop. Là j'ai pas encore réussi, c'est compliqué. Mais c'est réalisable. Je vais vous montrer que je vais y arriver. Ok donc j'ai réussi à le faire plusieurs fois. Donc en fait, il y a une petite technique à avoir. A un moment donné, je me dis, bon bah tant pis, je vais appuyer sur carré et flèche du bas en même temps. Et là ça fonctionnait. Donc essayez, essayez d'abord de faire les deux en même temps. Donc vous maintenez carré et maintenez flèche de bas en même temps pour essayer. Si ça fonctionne pas, essayez d'appuyer un tout petit peu avant sur carré, avant flèche de bas. Et puis ensuite vous maintenez. Mais si vous y arrivez, vous allez dupliquer l'argent en illimité. Après j'ai l'impression que ça fonctionne plus facilement sur les objets, mais c'est peut-être qu'une impression. Mais voilà, en tous les cas c'est réalisable sur console. Bien entendu, si vous ramassez un paquet de 800$ par terre, vous allez le dupliquer par 800$. Si vous trouvez un paquet de thunes à 3200$, bah là vous allez le dupliquer par 3200$ à chaque fois. Donc il faut vraiment essayer de trouver un bon gros paquet de thunes pour que ça aille beaucoup plus vite pour gagner plus d'argent. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sookulmec et ciao ! Peace !